Est-ce que quand même que ça fait ? Allô ? Peu importe ce que vous avez vu, j'ai le juge. Vous devez sûrement me croire maintenant. Il y a d'autres choses qu'il faut absolument que je vous dise. Allez-vous me dire qui vous êtes ? Pourquoi continuez-vous à m'appeler ? Qui êtes-vous ? Dites-le-moi ! Vous voulez savoir ? Venez me voir, vous ne le regretterez pas. Et vous pourrez enfin savoir qu'il y a un énorme complot qui se déroule dans votre maison et qui vise à vous nuire. Je ne pourrais pas venir. Tout ce que je vous dis est pour votre bien. Venez me rencontrer en un des joueurs gâte dans 30 minutes. Je serai dans une robe rouge. Dites-moi qui vous êtes et alors je viendrai. Je veux savoir votre nom. Qu'est-ce que vous gagnez en me disant tout ça ? Pourquoi faites-vous tout ça ? Alors ? Est-ce que la... Allô ? Allô ? Allô ? Je dois aller quelque part immédiatement. Où ça ? Cette femme vient encore de m'appeler à l'instant. Elle m'a dit de venir un homme des joueurs gâte. Mais elle ne m'a pas dit son nom. Elle veut me dire quelque chose sur grand-père. Alors il faut que j'y aille. Oui, mais... Les blaves... Les blaves, écoute, je t'avais parlé de cette femme, n'est-ce pas ? Celle dont je ne connais pas le nom. Elle vient encore de m'appeler. Tu as pu savoir qui c'est ? Son nom ? Oui, mais elle a refusé de me le dire. Montre-moi son numéro. Ramine, mon téléphone. Tiens. Regarde. C'est quel numéro ? Euh... C'est le premier numéro qui a appelé. Bonjour. Vous êtes bien la compagnie de téléphone, Sitara ? C'est le numéro d'une simple compagnie. Je t'avais bien dit que c'était une blague. Et Blav, cette femme m'a appelée pour me dire de venir à une déchoire gâte. Tu dois venir avec moi. On ne peut pas juste y aller comme ça. D'abord, on ne sait même pas qui est cette femme et si tout ça est juste une blague. Tu voulais avoir des preuves, n'est-ce pas ? Oui, mais... Elle est la seule preuve qu'on a. On pourra tout lui demander. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, Viplav ? Pourquoi hésites-tu ? D'accord. Allons-y. J'ai bien envie de voir. Qui peut bien te raconter toutes ces fausses histoires ? Viplav, je peux venir aussi ? Peut-être que je peux vous aider, non ? Allons-y. Nous devons nous séparer. J'irai de ce côté et vous là-bas, d'accord ? Elle porte une robe rouge. J'irai de ce côté et vous-même. Je ne vois pas de robe rouge. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi tu n'as pas pu reconnaître ma voix quand je t'ai appelée la première fois ? Pourquoi n'as-tu pas su que c'était moi qui parlais ? C'était toi, Suarna ? Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Dis-moi comment aurais-je pu reconnaître ta voix ? Ça fait tellement longtemps Que voulais-tu me dire ? Dani, tu dois m'écouter attentivement Non, attends Mon téléphone est avec Viplav Il faut que Viplav soit là-lui aussi Dani, tu dois m'écouter, je... Non, Suarna, je vais venir avec Viplav pour qu'il l'entende aussi Dani, tu dois m'écouter, je dois te dire Viplav 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 Je l'ai trouvée, j'ai rencontré la femme Quoi ? Est-ce que tu sais quelle femme ? Qui ça ? Suarna Quoi ? Oui, viens avec moi, elle te dirait la vérité Allez, viens Elle est par ici Où est-elle partie ? Elle était là, Viplav J'en suis sûre Mais où est-elle ? Suarna était vraiment là Nous étions en train de parler, je lui ai dit que tu devais être là Dani, est-ce que t'es vraiment sûre que cette femme était souverna ? Mais Viplav, je viens de lui parler Mais où est-ce qu'elle est partie alors ? Si elle avait une chose aussi importante à te dire, alors pourquoi est-ce qu'elle est partie ? Suarna, peut-être des ennuis, j'ai très peur pour elle Pourquoi est-ce que Suarna aurait des ennuis ? Tu as dit qu'elle était juste là et maintenant elle n'est plus là De toute façon, qu'est-ce que Suarna pourrait savoir ? Elle sait vraiment tout Elle me l'a dit Avant que je n'aille te chercher Viplav, attendons ici un moment, il faudra bien qu'elle vienne Mais... Suarna ! Dani, il faut que tu te calmes Si elle n'est pas ici maintenant, tu peux la rencontrer un autre jour Non Camini, elle était là, je lui ai parlé Viplav, elle ne mentirait pas, tu dois vraiment me croire Oui, je sais Dani, et je te fais confiance Je sais que Suverna ne te mentirait jamais Mais elle n'est plus là maintenant, pendant combien de temps est-ce qu'on doit l'attendre ? Elle ne doit pas être loin, attends juste un peu Viplav Viplav, écoute Est-ce qu'on ne pourrait pas aller chez elle pour la voir ? Bon, très bien, vas-y si tu veux Un instant Oui, grand-mère D'accord, oui, nous rentrons Dani, tu pourras aller chez Suverna plus tard Grand-mère vient de m'appeler Il y a une fête pour papa demain Il y aura beaucoup de choses à faire Allons rentrer, d'accord ? Oui Allons-y Dis-moi, tu as des ailes maintenant ? Hein ? Je les ai coupées, Suverna Qu'est-ce que tu faisais en fait ? Est-ce tout l'amour ? Est-ce tout l'amour que tu as pour Dani ? Est-ce que c'est ton amie ? Est-ce qu'elle s'est inquiétée pour toi ? Est-ce qu'elle t'a demandé si tu allais bien ? Réponds-moi Si tu étais morte ou vivante Et toi, petite sotte, tu décides quand même D'aller aider cette femme Tu es devenue folle ou quoi ? Dani n'est au courant de rien Si elle avait su pour moi Elle aurait pris soin de moi plus que toi Tête-toi un peu Sinon je t'arrache la langue et je la donne à mes chiens, d'accord ? C'est compris Écoute-moi bien Tu n'as pas intérêt à dire à Dani sur la conversation Qui s'est déroulée entre Foulchan et moi l'autrefois Sinon, je ferais en sorte que tu ne puisses plus jamais parler de ta vie Maintenant, va-t'en d'ici Qu'est-ce que Suorna voulait me dire ? Elle sait certainement quelque chose sur Ashtana Mais pourquoi est-elle disparue comme ça d'un seul coup ? Tu n'as pas de cervelle ou quoi ? Dis-moi, tu as envie de brûler la maison ? Tu ne vois pas que l'huile est déjà chaude ? Tu aveugles ? Mets-y quelque chose Dépêche-toi ! Maman ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez, allez, viens Viens t'asseoir Calme-toi, voyons Assieds-toi Assieds-toi Allez, calme-toi un peu C'est grand de l'eau C'était un accident Dany C'était un accident Qu'est-ce qu'il se passe, maman ? Oh mon Dieu, c'est pas vrai J'ai tellement mal Je sens que ma vie me quitte Pardon Tu vois, Viplave Ce que ta chère épouse a fait J'étais debout près du feu Et elle est venue verser de l'eau dans de l'huile et m'a brûlé Regarde Dany Je suis vraiment désolée Dany ? C'était un accident Dis-toi, je sais que tu mens Es-tu devenue folle ? Comment peux-tu mettre de l'eau dans de l'huile chaude, dis-moi ? Où avais-tu la tête ? Dany, pourquoi as-tu fait une telle chose ? C'est vraiment une très mauvaise brûlure Il faut... Il y a de la pommade dans ma chambre Va vite la chercher, allez Vas-y D'accord Maman, pardonnez-moi, s'il vous plaît Si la maxidesse d'excuse, ne l'aiderons pas à me dire mieux Allez, calme-toi, ça va aller Ne la touche pas Dany, mais où est-ce que t'avais la tête ? Je ne sais pas où j'avais la tête Je ne comprends pas ce qui s'est passé Je ne savais pas que je perçais de l'eau dans l'huile Cette fille a toujours la tête ailleurs ces derniers temps D'abord, elle cause un accident et envoie Souchma à l'hôpital Maintenant que Souchma est revenue, elle brûle Kanak Est-ce que tu as vraiment perdu la tête, hein ? Fais attention, fais attention J'ai tellement mal, ah, 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 j'ai mal Il plaf, je... Dany Si tu es tellement distraite Pendant que tu fais la cuisine Alors tu vois, tu ne devrais pas cuisiner, Dany Il plaf, c'est juste que j'étais... Non, Dany Si tu es aussi distraite, Dany, alors reste en dehors de la cuisine quelques jours Oh mon dieu, j'ai mal Est-ce que ça brûle beaucoup ? Il faut de la pommade de bois de santal Dany, Dany, s'il te plaît, va dans ta chambre Je vais apporter la pommade Mais il plaf Dany, vas-y Ça brûle beaucoup ? Pourquoi ça ne brûlerait pas, fils ? De l'huile chaude, mais tombée dessus Pourquoi ça ne brûlerait pas ? Viens, Kanak, nous allons t'emmener dans ta chambre Lève-toi Ça brûle Doucement, doucement Fais attention Viens, ma fille C'est pas vrai Désolé Eviplav, calme-toi, d'accord ? C'était un accident Dany ne l'aurait jamais fait exprès Alors je comprends pas ce qui se passe Il y a devant elle une casserole d'huile chaude Et elle arrive à être distraite Si je lui dis quoi que ce soit, elle a l'impression qu'elle ne sert à rien Regarde aujourd'hui Elle voulait rencontrer une inconnue Et personne n'était là Elle est allée voir la police toute seule pour porter plainte contre Astana Elle a envoyé grand-mère à l'hôpital A chaque fois qu'elle fait quelque chose, tout le monde se met en colère contre elle Et pourquoi ? Maintenant, elle pense qu'elle a un problème Oh la pauvre Elle doit avoir tellement peur en ce moment On parlera demain Bonne nuit Bonne nuit Je... Chut Dany, ne sois pas triste parce que je suis en colère Je viens d'avoir une idée Assieds-toi Alors écoute mon idée Comme tu as pu le constater, rien ne se passe comme prévu Et il y a beaucoup de tensions Tout le monde ici Est distrait Alors je pensais que toi et moi, on pourrait partir en week-end Pour nous détendre un peu Et oublier tous nos problèmes Vraiment ? Ouais Tu sais, Viplave J'ai vraiment eu peur à cause de tout ce qui s'est passé Ces derniers jours J'avais l'impression que... Une barrière s'installerait Entre nos cœurs N'est-ce pas ? Hé Fais-moi confiance Rien de tel ne se produira Mais tu dois me promettre une chose Quand nous sortirons pour nous détendre Tout ce qui se passera restera entre nous Et nous devons rien dire à personne Ici, c'est compris D'accord ? Mélangez-y un peu plus de bois de santal, Caminy La blessure cicatrisera mieux comme ça Grand-mère Viplave est vraiment anxieux Il en a assez des bêtises de Danny Il a dit Que grand-mère a pris le mauvais médicament Et grand-père Est allé en prison à cause d'elle C'est parfait Que des malentendus s'installent entre eux Mais ça ne sert à rien, grand-mère Je l'ai vue de mes propres yeux Peu importe les erreurs que Danny commet Et ce qu'elle fait Viplave Fait comme si rien ne s'était passé Se plaindre d'elle Est une chose qu'il ne fera jamais Et il n'a que de l'amour pour elle Mais moi La seule chose que je veux, grand-mère C'est de pouvoir Les séparer tous les deux Une bonne fois pour toutes Mais à chaque fois Ils arrivent à se réconcilier Aïe, 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 aïe Regarde-moi toutes ces tâches Cette robe est ruinée maintenant Ce n'est pas un problème, grand-mère Ils partiront après un lavage Non, ma fille Elle est complètement ruinée maintenant Tout comme ces tâches L'esprit de quelqu'un Peut être ruiné par les doutes Et briser n'importe quelle relation Même les plus solides, tu comprends Tu dois comprendre une chose, Kamini Si Dany et Viplave se disputent trop Il ne faudra pas longtemps Avant que leur relation se termine Je ferai en sorte que ça arrive Allô ? Allô ? Savez-vous quel numéro avez appelé Dany ? Pas encore, Kamini Je cherche encore Bon sang Écoutez Il faut absolument que vous pouviez Kamini ? À qui est-ce que tu parlais ? Ah, c'était personne Tu es vraiment belle aujourd'hui Cette tenue te va à merveille, Dany Oui, au fait, Viplave et moi Nous allons sortir déjeuner Tu peux venir avec nous, ça va être amusant Non, Dany Allez-y Je ne veux pas devenir la cinquième roue du carrosse à votre rendez-vous Pas du tout, Kamini Est-ce que nous avons déjà dit une telle chose ? Jamais Tu es ma meilleure amie Et puis, tu es aussi l'amie de Viplave Viens avec nous D'accord ? Et je ne veux pas entendre d'autres refus Pas de préparer, nous partirons dans pas longtemps D'accord, Dany Tout ce que tu veux Super Tiens, c'est de l'eau Cesse la comédie Je vous surveille toutes les deux Écoutez-moi bien Si jamais je vois quelqu'un essayer de saboter mon travail, alors Croyez-moi, je tuerai cette personne de mes propres mains Comment oses-tu parler de cette façon à ta propre mère ? Qui est-ce qui t'a appris cela ? Mais personne ne m'a rien appris, maman J'étais parti pour pouvoir faire ma vie ailleurs Et c'est toi qui m'as fait revenir, en me suppliant Pour que tu puisses satisfaire ton manque d'amour Et qu'est-ce que je constate ? Celui que vous croyez être votre famille Vous a complètement tourné le dos, oui Vous n'avez rien reçu de lui à part des insultes jusqu'à maintenant Alors oublie de savoir ce que j'ai appris C'est compris Quand vas-tu enfin cesser d'être aveugle, maman ? As-tu oublié ce que Dashrath a fait ? Tu lui as demandé de l'argent, n'est-ce pas ? Mais c'était ton droit Et qu'est-ce qu'il a pensé que tu étais ? Une mendiante Grand prêtre, aidez-moi s'il vous plaît Ou sinon nous serons ruinés Ne dites rien Ramassez-le et partez d'ici Toi, tu peux tout oublier Mais je ne pourrai pas oublier cette insulte, maman Et je ne le laisserai pas oublier non plus, tu comprends ? Même si cet homme est mon vrai père M'a-t-il considéré comme son fils jusqu'à aujourd'hui ? Moi, je vais lui prendre tout ce qu'il a de plus cher Tu verras, maman Il te supplira à genoux, tu peux me croire Il implorera ta pitié et ta clémence Après que je l'aurai ruiné Tu verras Dashrath Tripathi